Pourquoi t'as voulu rejoindre une structure en tant que staff ? Bah en fait à la base... Salut Anthony de Marsmanie. Salut Raphaël, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Salut. Salut ! J'espère que tu vas bien. Ça va. Salut à tous, c'est Raph pour ITRG. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, vu que nous sommes en LAN. Une LAN aussi spéciale. C'est un tourneur organisé par l'eSport Summer School. Je suis avec un de ses représentants, donc déjà bonjour à toi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Eddy. Pierre-Eugot Méliot, du coup de mon vrai nom, je suis directeur de l'eSport Summer School. D'accord. Bah déjà enchanté. Et donc il y a quelques mois on vous a interviewé pour détailler votre projet. Donc on a interviewé Lauriane, la présidente. Déjà est-ce que vous pouvez rappeler sur quoi était ce stage ? Alors c'est une colonie de vacances, comme toutes les colonies de vacances, qui est thématisée sur le thème de League of Legends en fait. Qui est le plus gros MOBA mondial. Et du coup sur le rapport pédagogique qu'on peut avoir entre les jeux vidéo et une activité saine à côté, comme l'école, etc. Le sport tout à fait. D'accord. Est-ce que vous êtes content du déroulement de ce stage ? Alors il y a eu pas mal de petits problèmes organisationnels au début en tout cas. Puisque l'association est très jeune. Puisque moi-même je suis un jeune directeur. Donc on a quelques petits ratés. Après au niveau du déroulement lui-même, tous les gamins s'éclatent. On a fait la plupart des choses qui étaient prévues. Donc oui, on est très satisfait. Cette satisfaction est-elle à la hauteur de vos espérances ? Oui, je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine qu'ont fourni Sakia et Diabalzan, qui sont les deux précédents. Et je pense que là, ils peuvent récolter les fruits de leur boulot et ça valait vraiment le coup. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un jour de LAN un peu particulier. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Vous pouvez plus nous expliquer en quoi consiste cette LAN d'aujourd'hui ? Alors en fait, durant tout le séjour de la colo, on a toujours essayé de mettre au moyenne deux heures par jour de temps e-sport. Donc de temps où les jeunes pouvaient jouer avec des professionnels, des intervenants e-sport. Donc c'était moi et Moliv qui est un joueur diamant. Du coup, on a essayé de coacher les gamins, essayer de leur apprendre les trois petits trucs. Et au fur et à mesure, s'est mis en place des équipes qui sont entraînées ensemble les unes contre les autres, etc. pour le tournoi d'aujourd'hui qui les pousse à se rencontrer les uns les autres pour savoir qui sera le meilleur de la colo, tout simplement. D'accord. Et vu que c'était une colo, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Est-ce que vous aurez une petite anecdote ou quelque chose de sympathique à nous raconter ? Petites anecdotes, il y en a plein, comme toutes les colos. Après, sorti de leur contexte, ce n'est pas forcément hyper marrant. On a eu un petit peu de tout. On a eu des petits bobos. Hier, j'ai passé huit heures chez le médecin, entre les médecins des urgences, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent. Après, ils n'ont pas de gros faits marquants. D'accord. Est-ce que vous pensez renouveler l'expérience ? Et si oui, quand ? Alors, ça ne dépendra pas de moi. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire, entre guillemets. Ça va dépendre surtout de Sakia et de Diabalzan, les deux présidents. J'ai cru comprendre qu'ils voulaient réitérer l'expérience pour l'année prochaine. Peut-être pas sous le même format. Peut-être plus sur des colos d'une semaine, etc. Après, il faudra vraiment voir avec eux. Enfin, moi, je serai toujours prêt pour faire ce genre d'expérience, en tout cas. D'accord. Donc, il y a pas mal d'intervenants qui sont intervenus dans ce stage. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur les personnes qui sont venues ? Alors, on a eu Grosse Quiche, une commentatrice de Millenium qui est présente actuellement, qui est venue faire une intervention sur le shootcasting. On a Ostéogaming qui est venu, qui est une boîte d'ostéopathie axée sur l'esport. On voit avant tout ce qui est côté santé, etc. On a eu des gens... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu Zerator qui est passé également faire un coucou, pour expliquer un petit peu le shootcasting, etc. On a, du coup, à temps plein avec nous, donc Molif, qui est Double Diamant 1, qui, du coup, peut expliquer son expérience. Il y a moi également, qui suis coach sur Egg One School à l'année, du coup, de League of Legends, qui a pu apporter l'expérience. Enfin, voilà, on a eu pas mal de beaux mondes. On en a encore régulièrement, donc, tout en temps. D'accord. Et au final, le bilan, il est plutôt positif ou plutôt négatif ? Il est carrément positif. Après, on peut toujours faire mieux. Donc, on cherche nos erreurs. On voit ce qu'on pourrait faire, enfin, ce qu'on pourrait améliorer pour les prochains séjours. Donc, les rendus au niveau des conseils d'enfants avec les jeunes sont extrêmement positifs. Tout le monde est content. Donc, c'est carrément positif. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. On s'excuse pour tous les bruits que vous auriez pu entendre pour cause de travaux légistes derrière. Et bah, je vais te laisser le mot de la fin. Et bien, je te remercie également de m'avoir interviewé. Et puis, j'espère que cette petite interview vous fera un petit tour. Et que le projet Ispare Summer School sera de plus en plus démocratisé. Et qu'on puisse refaire d'autres colos avec d'autres projets, etc. Bah, des mêmes. Et à bientôt. Donc voilà, cette fois-ci, je suis avec le co-président. Donc, je vais laisser se présenter. Je précise que c'est le co-président de l'Isport Summer School. Donc, bonjour à toi. Bah, bonjour. Donc, je m'appelle François-Thomas Feneau. Donc, c'est Akia, mon pseudo. J'ai commencé... Donc, pour faire bref, j'ai commencé l'Isport chez Millenium 6 mois en tant que Community Manager. Et ensuite, j'ai créé une association, donc Skylan. Donc, organisatrice de LAN Call of Duty. Donc, des grosses LAN européennes. Et là, après avoir quitté Skylan, j'ai lancé donc avec Diabalzan, Dorian, Isport Summer School pour donner la possibilité aux jeunes, en fait, passionnés de jeux vidéo, de s'exprimer, de rencontrer les gens de leur domaine et de leur montrer que tout n'est pas néfaste dans le jeu vidéo. En gros, pour faire bref. D'accord. Donc, pour atteindre cet objectif, c'était Dorian, la présidente avec toi, qui avait énuméré cinq thèmes dans l'interview qu'on avait déjà fait d'elle sur ITRG, une interview écrite. Donc, je vais les répéter. Alors, les cinq points, c'est une connaissance sur le monde, donc comment vivre en communauté et comment aborder le développement durable. Il y a la santé avec le sport et un rythme de vie sans, donc des activités physiques, etc. Du numérique, donc comment aborder les nouvelles opportunités, les nouvelles technologies, les opportunités et dangers qu'elles présentent. Dans le domaine des jeux vidéo, un peu plus de connaissances sur l'e-sport, un perfectionnement sur League of Legends, dans l'occurrence, pour ce stage. Des rencontres pro avec des streamers, etc. Sur l'avenir, donc l'orientation au lycée, les études, une future carrière dans le monde du jeu vidéo ou dans un autre monde, des rencontres avec des intervenants de qualité, des intervenants qu'on a déjà pu voir. Donc, il y a un mot qui se dégage. J'ai noté, c'est le mot comment. Donc, ça peut... En tout cas, moi, ça m'a posé la question, est-ce qu'on demande vraiment aux enfants de comprendre ce qu'ils font, ce qu'on leur renseigne pendant ce stage dans les cinq domaines ? Oui. Alors, pour reprendre les points un par un, niveau environnement et vie en communauté, ça va se faire naturellement, en fait, par des règles qui s'instaurent dans toute vie en communauté, en colonie de vacances. Enfin, il faut toujours respecter les gens. Enfin, voilà. Après avoir vu en communauté, je pense que ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de cours là-dessus, avec des règles, quelques règles précises. Bon, niveau environnement, c'est pareil. Enfin, respecter son environnement, le matériel qu'il y a, pas jeter n'importe quoi partout. Après, bon, c'est pas une colo, c'est pas une colo et colo, donc c'est pas vraiment axé là-dessus. Mais bon, les règles de base que tout le monde doit respecter, savoir vivre. Niveau de la santé, chaque journée, en fait, est alternée entre sport ou activité physique, manuelle et créative et e-sport. Donc, il y a des journées 100% e-sport, il y a des journées 100% nature en activité extérieure. Donc, on a essayé d'équilibrer un maximum, en sachant qu'il passe quand même plus de temps hors de l'écran que devant LOL, en fait. Après, on a, au niveau numérique, les nouvelles technologies, en fait, ça s'aborde, pareil, naturellement, quand ils rencontrent des soucis. Là, on n'a pas, pour cette session, on n'a pas trop eu le temps vraiment de faire de, par exemple, de graphismes ou de choses qu'on avait déjà par manque de matériel. En fait, les PC qui nous ont été fournis ne sont pas vraiment ultra performants, donc on est quand même assez limités à ce niveau-là. Mais, ça arrive dans leur temps libre qu'ils viennent poser des questions. Puis, par les intervenants qui expliquent... Par les intervenants qui expliquent quelques... Voilà, leurs écoles. Là, on a eu ISART, par exemple, pour rebondir aussi sur l'avenir, en fait. On a ISART Digital qui est venu. Et, donc, un intervenant est venu à présenter son école. Tous les gamins étaient ultra intéressés, on posait plein de questions. Il a parlé de son école, donc des voix qu'il y a après ses formations. Pareil pour un stagiaire Ubisoft, donc, qui passe l'EDEC, donc école de management, de marketing. Et donc, voilà, en stagiaire Ubisoft, donc, il a raconté un peu aussi ce qu'il pouvait se faire derrière. C'est pareil, ils sont venus, d'ailleurs, mardi dernier, donc, ils sont venus... Il y a une après-meme consacrée à ça, orientation, tout ce qu'il pouvait se faire. Et après, niveau... Niveau jeu vidéo, c'est vraiment accès didactique. C'est-à-dire que la première semaine, en fait, ils ont joué... Ils ont tous joué tous ensemble, en fait. Et derrière, il faut savoir que nos animateurs sont tous Diamant, où Molly fait partie d'une équipe Challenger. Ils sont tous vraiment beaucoup à apporter pour les jeunes qui viennent là. Donc, ça a été vraiment... Beaucoup ont vraiment progressé. Ils se sentent vraiment... Bon, il y a toujours quelques RC3 qui disent, «Oui, non, ça sert à rien à UF, c'est bon, je suis grosse 4 », machin. Mais la plupart disent, «Ouais, c'est vachement utile ». D'accord. Donc, il y a une vraie volonté d'introduire un enseignement, une dimension d'enseignement ludique dans cette colo. Je voulais maintenant savoir si vous aviez eu des retours des parents et des enfants, sachant que la colo n'est pas encore terminée. Mais est-ce qu'ils ont été positifs ? Là, pour l'instant, la plupart des enfants veulent revenir l'année prochaine. Et les parents, vu qu'on met des photos sur Facebook, ils commentent souvent. Et la plupart... Bah, on n'a pas eu de commentaires négatifs. Alors, peut-être qu'il y en a qui le pensent, mais on a eu beaucoup de retours très positifs. Ouais, ça fait plaisir de les voir. Voilà. Ils voient que c'est un environnement sain. Ils ne font pas que de l'ordi toute la journée. Donc, les retours sont quand même globalement très positifs. D'accord. Bah écoute, merci pour avoir accepté cette interview, d'avoir pris un peu de temps pour moi, pour ITRG. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Et bah, bonne chance pour la suite du projet. Et à bientôt. Merci à vous d'être venus et d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris un peu de temps pour nous. C'est pas ce problème. Ciao. Nous revoilà pour ITRG. Je suis avec maintenant deux animateurs de l'eSport Summer School. Déjà, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter vite fait ? Donc, moi, je m'appelle Marie. Je suis animatrice à l'eSport Summer School. Et sinon, je joue aussi également à League of Legends. Donc, j'ai quelques connaissances sur le jeu. Et puis, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Devac. Axel Balmé-Devac. Je suis animateur à l'eSport Summer School également. Et je suis à niveau Diamant sur League of Legends. Donc, je joue à League of Legends de manière assez régulière. Voilà. D'accord. Et cette semaine, vous avez eu plusieurs activités. Quel genre d'activités ? Déjà, on a eu des cours de League of Legends avec, par exemple, notre ami Devac avec Molive. où on a pu travailler sur les niveaux des joueurs. Et on a aussi eu des activités de colonies normales à côté, comme une veillée cluée d'eau ou du sport. C'est un petit mélange. Oui, oui. Oui, oui. Par exemple, la première semaine, on a beaucoup axé sur le niveau individuel de chaque joueur. Et pour la deuxième semaine, en prévision de la LAN, justement, nous avons axé nos cours, justement, sur des... 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 Des travails d'équipe. Plus du travail d'équipe ensemble. Puisqu'ils ont bien progressé en... En niveau solo. Et oui, sinon, on a fait du sport pour la dépense, comme tout le monde. Du sport... Comme toute l'écolo, quoi. Donc là, il me vient à moi deux questions. Donc, si vous avez des souvenirs à partager, drôles, vos meilleurs souvenirs, pures souvenirs. Si... Si vous pouvez trier. Et si l'expérience se renouvelle, est-ce que vous y participeriez ? Est-ce que vous y participeriez ? Excusez-moi d'avoir bofouillé. Alors, pour ma part, si l'expérience se renouvelle, je serais vraiment partante pour repaire cette colonie. Parce qu'au final, un des points positifs de cette colonie, c'est que tout le monde avait un point commun de base. Donc, League of Legends. Et ça a vachement aidé à ce qu'il y ait une bonne ambiance. Et on a eu aussi des soucis d'organisation au bout d'un moment. Et au final, ça nous a tous soudés au niveau du staff. Et justement, pour moi, c'est un des bons gros souvenirs. C'est qu'il y a une cohésion entre l'équipe qui est vraiment bien. Et sinon, j'ai appris aussi pas mal de choses sur League of Legends, bien que je suis déjà platine. Donc, j'ai quand même un bon niveau. Et voilà, les colons, ils sont géniaux. Les autres animes sont géniaux. Le directeur est génial. Enfin, c'est une colo parfaite. C'est une colo parfaite. On a eu des soucis. Par exemple, c'est épique. Juste comme ça, on a préparé la colo. Et donc, on a préparé les ordinateurs avec les jeux et tout ça. Et la veille, il y a eu coupure de courant. Le cadre d'EDF qui a lâché. Pendant quelques heures, on n'avait plus le net. Enfin, plus d'électricité tout court. Donc, c'était un petit coup de stress. Mais tout se passe bien. Effectivement, comme tu le disais, au niveau des colons, comme ils ont un point commun, League of Legends, tous. Et même les animateurs entre nous. Parce qu'on a de tous les niveaux. On a du diamant jusqu'à niveau 8. C'est-à-dire, même pas atteint son niveau 30. Et on a eu tous les mêmes points en commun. Et ça a soudé très vite les enfants ensemble. D'habitude, dans les colonies, on met 3-4 jours avant que tous les enfants se regroupent, soient ensemble. Là, même pas deux heures, ils étaient tous en train de gambader. Allez, on va faire du foot ! Enfin, voilà quoi. C'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et effectivement, cette coupure d'électricité, je crois que c'était vraiment... En fait, pour vous remettre dans le contexte, on a eu déjà beaucoup de problèmes. Les ordinateurs qui ne voulaient pas installer League of Legends. Le pare-feu de l'administration de Créteil. Enfin, c'était vraiment assez épique. Et on était à table et on se disait, ça ne peut pas être pire. Et coupure d'électricité... Ah bon, on a eu des coupures d'eau plus tard aussi. Mais ça, c'est encore nous. On a tout eu. Je crois que cette call a tout eu. Et justement, c'est quelque chose qui nous a renforcés. Et le groupe d'animes est vraiment super. Et je pense que si on refait une colonie, on voudrait même prolonger la colonie, en faire la même chose quoi. C'est vraiment quelque chose... Avec les mêmes personnes. Avec les mêmes amis. Avec les mêmes personnes. Enfin, même les enfants, ils veulent revenir. C'est quelque chose qui est vraiment... Enfin, moi, qui me marquera pendant longtemps, je pense. En refaire d'autres, c'est vraiment quelque chose que j'apprécierais. Sincèrement. Donc, oui, je suis partant. D'accord. Bah écoutez, moi, j'ai plus de questions. Donc, je vous remercie déjà d'avoir accepté cette interview pour le reportage. Et si vous avez un autre mot à placer que vous n'avez pas pu placer, c'est maintenant. Bah, merci aussi aux organisateurs qui ont donné d'eux-mêmes et qui ont vraiment géré déjà pour avoir l'idée et tout ça. Donc, merci beaucoup à eux. Effectivement, merci aux organisateurs d'avoir eu l'idée de cette colonie sur League of Legends. D'être de cette battue jusqu'au bout pour qu'elle y arrive. Parce que ça a été un long parcours. Ils ont eu du mal et ils ont réussi. Et franchement, un grand merci à eux. Justement, nous avoir fait confiance. Et en tout cas, à des animateurs qui, forcément, peut-être pas les mieux qualifiés ou peut-être pas les genre les mieux... les plus, comment dire... D'expérimentés. D'expérimentés. Mais à nous avoir fait confiance jusqu'au bout et à voir, on a réussi à faire un projet vraiment lisant. D'accord. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada